Ivania Troyes, mesdames et messieurs, c'est la première gagnante de cette journée des ministères 2023. Elle a remporté le prix Georges Tussaud avec Marianne Bernadet pour l'entraînement de Christelle Courtade, l'élevage et la casaque de Stéphanie et Jean-Henri Zutaud. Mesdames, messieurs, félicitations. Ce n'est pas le grand prix des Pouliches, ce n'est pas le prix du ministère, mais c'est quand même une bien belle victoire avec cette Pouliche qui a gagné très plaisamment et qui, plus est, c'est la première victoire de sa carrière. Je crois bien, l'émotion doit être multiple. Énorme. Oui, c'était la première victoire de sa carrière. Et en l'occurrence, à son âge, c'était pour nous une chance que Christelle Courtade fasse confiance en notre jument et notre élevage pour montrer qu'on savait produire de bons chevaux avec de la qualité. Nous, on était éleveurs et on aime nos chevaux et cette jument, on croyait beaucoup en ses moyens, mais elle était restée traumatisée par les boîtes. Donc, c'est un vrai remerciement à Christelle Courtade et à Marie-Anne qui a permis qu'aujourd'hui, la jument puisse arriver, avoir un beau parcours et finissant. De cette manière, elle nous montre qu'on ne s'est pas trompé sur le choix de l'avoir fait naître. Et alors, madame Courtade, comment on fait justement pour repartir plus ou moins de zéro avec un cheval qui vous avait montré de la qualité, mais là où il faut redémarrer le zéro déjà dès l'entrée dans la boîte. À l'époque, comment vous y êtes pris ? Eh bien, il faut y aller avec beaucoup de patience, se contenter de peu et toujours revenir, toujours la patience et se contenter de très peu. Dès qu'il y avait quelque chose de positif, il faut arrêter, la laisser là-dessus, récompenser, voilà. Mais c'est compliqué quand même. Et ça apportait ses fruits ? Au départ, moi, ça me faisait mal au cœur. Elle rentrait dans les boîtes ouvertes, elle tremblait, elle tremblait. On aurait dit que je l'avais douchée, tellement douchée et pas essorée, vous voyez, tellement qu'elle dégoulinait d'eau. Bon, voilà. Et le problème, c'est que, ou c'est quand même pas trop normal, c'est que la dernière fois qu'elle a couru ici, j'avais signalé, j'ai appelé tout le monde pour demander qu'elle rentre en dernier. Parce qu'elle y rentre, mais il ne faut pas que ça attende trop. Et personne n'a voulu m'écouter. Donc, ils l'ont rentrée et la petite est tombée, la jument non partante. Il a fallu ça pour que j'ai le papier pour envoyer à France Gallo et la rentrer maintenant en dernier. Mais c'est quand même dommage qu'il faille, qu'il y ait presque un accident pour avoir ce fameux papier. On est des professionnels. Si on demande ça, c'est qu'il y a vraiment un souci. Je ne vais pas demander ça pour n'importe quel cheval. Mais là, il y avait vraiment... Déjà, elle se met en danger et elle met surtout en danger son jockey. Ben non, 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 voilà. Bon, là, maintenant, on a le papier. Alors, comme j'ai dit à Stéphanie et Jean-Henri, qui étaient quand même très déçus de ne pas voir courir leur jument, j'ai dit, mais c'est un mal pour un bien. Bon, la jument ne s'est pas fait mal. La petite joquette ne s'était pas fait mal. On a le papier. Et ben voilà. Et aujourd'hui, vous voyez, elle prouve qu'elle est capable de le faire et qu'elle a la qualité de le faire. Mais voilà. Mais je trouve que c'est vraiment dommage. Enfin... Enfin bon, là, en tout cas, votre patience et votre professionnalisme ont été récompensés puisqu'il y a de super, hormis Ivania, c'est que votre association à vous, l'élevage des trois et puis Madame Courten, ça ne se porte plus trop bien cette année, j'ai l'impression. En l'occurrence, on a vraiment de beaux résultats puisqu'on a eu trois victoires avec Jakarta. Ivania, elle était placée et là, elle gagne. Et on en a d'autres qui doivent arriver derrière. Que ça continue comme ça. En tout cas, félicitations. Grand bravo.